Le ministre de la Famille et des Solidarités en communion avec les enfants dans le BRT. L'acte est symbolique en ce jour de clôture de la Semaine Nationale de l'Enfant. Point de chute pas de doigt, commune à l'honneur cette année pour la cérémonie officielle. Ponctuée par diverses activités de sensibilisation et de plaidoyer sur la promotion des droits et la protection des enfants, cette semaine a été une occasion pour nous de partager et de réfléchir ensemble sur les défis et les opportunités liées à l'éducation de nos enfants. L'éducation de tous les enfants en Afrique, l'heure est venue, thème de cette 36e édition. Devant la tutelle, les enfants ont dénoncé les freins à leurs droits fondamentaux à l'éducation. De nombreux enfants se voient privés de leurs droits fondamentaux d'éducation. En raison de leur non-déclaration à la naissance, des milieux d'enfants ne pouvaient pas aller à l'école faute d'être de naissance. Il y a un père vivant avec un handicap qui rencontre d'énormes difficultés pour accéder à une éducation adaptée à leur situation. Les écoles ne sont pas souvent équipées pour les accueillir. Certains de nos camarades sont dans la rue alors qu'ils devaient être dans les darts ou même en fanaux. La réalité de l'éducation reste encore un problème majeur. Le gouvernement du Sénégal, sous la roulette de son premier ministre, M. Ousmane Sonko, s'engage résolument vers l'amélioration de la gouvernance, de la qualité et du financement du système d'éducation et de formation. Un accent particulier sera mis sur l'éducation des enfants en situation de handicap, de même que l'intégration effective des langues nationales et des darts dans le système éducatif. Le ministre annonce aussi des concertations sur le processus d'adoption du Code et du Parlement des enfants, des instruments qui vont participer à la promotion et à la protection de cette couche vulnérable de la société.